Bonjour à tous, c'est Pastille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le septième épisode de Gris. Donc la dernière fois, nous étions arrivés dans une nouvelle zone, très légère, très éthérée, avec des architectures hyper légères, dans les hauteurs insondables du ciel, cette fois-ci, après avoir fait pas mal d'eau. Et donc voilà, nous avons deux étoiles à trouver pour remplir ce tableau. Alors c'est parti, il doit y en avoir une à droite, une à gauche. On a des oiseaux qui s'enfuient à notre approche. C'est pas encore possible de chanter, hein ? Toutes ces fleurs-là, ce sera pour après. De temps en temps, j'essaye ma voix, avec B, comme on avait vu dans le... Je sais quoi, c'était l'épisode 5 ? Vous avez suggéré de faire B pour essayer notre voix, mais ça ne marche pas encore. Alors, oui, on va faire ça avec ces petits oeufs, ces petits poissons. Hop là ! Qui nous permettent de prendre appui en plein air. Notre cœur est lourd, mais notre corps est léger, léger, léger. Mais d'ailleurs, le cœur, ça va beaucoup mieux quand même. On voit que les couleurs arrivent et qu'elles sont drôlement belles. Alors, allons-y. Voilà, c'est ce que je me disais. Dans le précédent épisode, je croyais bien reconnaître la zone où tout est à l'envers. Et c'est le cas. Donc, ça, ça vous met bien la tête à l'envers. Il y a de la pesanteur, mais au plafond, quoi. Oula ! Là, elle se remet à l'endroit. Ok, je dois forcer un petit peu pour aller au fond. Ok, et on se remet dans le bon sens. Alors, euh... En voilà d'autres. En visite, en visite. Non, il n'y a rien de ce côté. Je les ai perdus. Voilà, les petits poissons sont avec moi. Et hop, là, voilà. On a d'autres. Et c'était la première bouboule. La première petite étoile. Nous allons partir de l'autre côté à présent. qu'est-ce que j'ai retrouvé au policer? C'est quoi ça ? On ne fait pas ce côté... Je Blaze Authority n'ai pas besoin... equality. Pourquoi j'ai changé ? À coeur, ça... kids' sur l'envers. Alors, à l'envers. Ok, alors, de nouveau des petits papillons qui montent. Et là on a des fleurs déjà ouvertes, mais il nous en reste plein encore à ouvrir, toutes ces petites fleurs transparentes. A chaque fois que je dis flantes ou entre plantes et fleurs, je ne sais pas quoi choisir en fait, de toute façon c'est un jeu qui n'est pas très réaliste, donc c'est pas grave. C'est peut-être des flantes en réalité dans le jeu. Donc il y a de très très belles flantes partout. Et on monte toujours plus haut. C'est quoi ? C'est la lune ou c'est une étoile étrange ? Oups, de nouveau la tête à l'envers. Très bien. Ou pas. D'accord. Alors maintenant, on traverse le plafond normal aussi. On va suivre les papillons. C'est comme dans Harry Potter le 2 là. Il faut suivre les araignées. Pourquoi on peut pas suivre plutôt les papillons ? Nous, on suit les papillons. Voilà. Et généralement, ça nous emmène là où on doit aller. Hop là. Hum, encore une belle lumière. Une belle plante lumineuse. Ça aussi, j'aimerais bien que ça existe en vrai. Tu marches tranquillement dans un jardin en pleine nuit. Tout d'un coup, je bouffe, l'arbre s'allume. Pas une lampe hein, l'arbre avec une douce lumière. Et puis, tu t'éloignes un peu et... Oups, il s'éteint. Hum. Euh... Les petits poissons sont là. Hop. Ouh. Magique. Et voilà la deuxième. Chouette. Et voilà la deuxième. Alors, qui a-t-il dans le petit coin ? Rien. Un carré, un autre carré, un autre carré, un autre carré. Et voilà. C'est notre voie que nous avons retrouvé enfin. Notre voie qui s'était brisée, qui s'était tarie au début du jeu. Et qui fait s'ouvrir toutes les fleurs. Les fleurs elles-mêmes qui contiennent des petits papillons qui vont nous permettre d'aller plus haut. ou d'avancer en tout cas dans le jeu. Ça va nous faire d'autres endroits à explorer tout ça. Alors maintenant, on va essayer de parcourir un petit peu toutes nos zones. en essayant de voir si on peut pas ouvrir les fleurs. On va pas retourner de l'autre côté hein. dans cet endroit à l'envers. Et pourtant là-bas, il y a un secret. On doit pouvoir y accéder maintenant normalement. Mais alors par quel chemin ? Peut-être qu'avec ces petits papillons nouveaux là. Sans aller quand même trop loin parce que j'ai pas envie de retourner à l'envers. Voilà, c'est là. Oh, d'accord. Ah, c'était juste ça. Oh oh, une bestiole ! Une bestiole ! Qui s'est animée à ma voix. Ok. Euh... Ben... Allons-y alors. Je ne sais pas où mais... Apparemment on est au max. Allez, marche ! C'est le terminus. D'accord. Ah ben il continue. Très bien, très bien. Je l'attends de l'autre côté. Oh mais il y a des grandes fleurs là-bas qui s'apprêtent à s'ouvrir. Voilà. C'est beau. Merci petite bestiole. Tu me suis en plus au cas où je tomberai ? C'est bien. Ça c'est vraiment un jeu fait pour moi, tu vois. Voilà. Euh... Voilà. Non. Cette fois ça nous attire pas au plafond. Encore un de ces pans qui nagent. Euh... À quoi ils vont servir ? Hum. Hippla. Limite. C'est passé. Euh... Là de nouveau. À l'envers. Eh oui. Je cherche les fleurs à ouvrir moi. Pour apporter encore un petit peu de couleur à ce monde. Juste pour le plaisir. Bon. Le chant n'est pas extrêmement varié hein. Mais bon. Ça marche. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une autre bestiole. D'accord. Une bestiole. Et il y en a une autre là-haut je dirais. qui va s'animer si j'arrive à atteindre l'endroit. D'accord. Alors. Euh... Ok. C'est limite. Celui-là a des ailes plus grandes. Voilà. Donc là je suis obligée d'aller sur l'autre. Je ressaute là. Et il va falloir que j'aille à droite. sans aller trop haut pour ne pas être attiré de l'autre côté. Ouf. On continue à fleurir le monde. C'est un jeu merveilleux. Euh... On change un peu de palette de couleurs là. Oula. On a déjà été ici non ? Je ne me retrouve plus. Oui. C'est notre palais central. Celui auquel on ajoute toutes les couleurs au fur et à mesure. Et là on va pouvoir ajouter des fleurs. L'ouverture des fleurs. Ça c'est chouette. Hum... Est-ce que je cache ça déjà ? On est plus ou moins guidés normalement dans un jeu. Mais moi j'arrive toujours à me perdre quand même. Je ne vais jamais là où on m'attend. Et du coup je perds du temps. Alors, alors, alors. Je cherche toujours mes fleurs nouvelles à ouvrir. Et voilà. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et illustration parfaite de ce que je viens de dire. Non. Là il y avait vraiment quelque chose. Yes. C'était un petit tour pour un petit secret. Ok. Donc là il y a la fleur ouverte à droite. Il y en a une aussi à gauche en haut. Comment on fait pour les... Ah ben, si. Il y a des petits lotus qui contiennent des papillons. Il va falloir que j'y pense. Ah ben là-haut aussi. On va faire tout le bas puis après on fera le haut peut-être une prochaine fois. Oh! Oh! cascade. Chouette ! Donc une nouvelle zone pleine d'eau. Ce n'est pas une vraie cascade, ce n'est pas le genre de cascade que je peux remonter après. Mais enfin ! Disons que ça nous a encore transformé un peu notre espace central. Là aussi c'est bloqué. On va pouvoir plonger. Ah ah ! Vous voyez le petit secret là-haut à gauche. Non, ce n'était même pas un secret. Là c'était juste une étoile classique. Encore plein de choses à ouvrir là. Bon. Bon, on va s'arrêter là pour cette fois. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501